... Bonsoir, bienvenue dans votre édition PIK Talens. L'actualité de ce lundi pluvieux, c'est d'abord cette bonne nouvelle pour les chasseurs et la filière viande. Le gibier tué dans notre département pourra désormais être vendu grâce à un nouveau partenariat entre les chasseurs, l'abattoir et une société de transformation. Explication, Xavier Armingo, Johan Lopez. Symbole du récent partenariat entre la Fédération des chasseurs et l'abattoir de Perpignan, cette signature d'un chèque de 5 000 euros. Une somme promise au moment de la construction, mais qui pérennise aussi une nouveauté, le traitement et la découpe de serres, chevreuils et sangliers. Une véritable aubaine pour le porte-monnaie des chasseurs. C'est une nécessité essentiellement financière pour le chasseur parce que l'exercice de la chasse a un certain coût. Ce sont des cotisations qui sont payées au travers des bracelets qui sont achetés, de l'entretien des meutes de chiens, des assurances, etc. Et cette filière venaison est quelque part un moyen à tous les chasseurs d'accéder à des territoires à un tarif relativement raisonnable. Côté abattoir, on se réjouit aussi de cette manne inattendue car une tonne de plus est une tonne, que ce soit de bétail traditionnel ou de venaison. Ce gibier représente à l'heure actuelle une dizaine de tonnes supplémentaires, ce qui n'est toujours pas négligeable pour nous. Et donc en effet, c'est une ressource qui a un plus au niveau de l'abattoir et au niveau de son équilibre économique. Dernier bénéficiaire, la société de transformation. Outre le veau rosé des Pyrénées ou l'agneau catalan, elle peut aussi désormais proposer à sa clientèle du gibier frais 100% catalan, tué le week-end et expédié dès le jeudi suivant. Jusqu'à 4-5 ans en arrière, on a acheté 95% de notre gibier à l'export, qui venait des pays de l'Est essentiellement, ou sur Rungis. Aujourd'hui c'est le contraire, grâce à cette démarche qu'on a mise en place avec la Fédération des chasseurs, nous arrivons à, même maintenant nous, fournir un petit peu les restaurants parisiens haut de gamme. Avec une ressource exploitable de 12 000 sangliers et 5 000 servidés, la nouvelle filière gibier a de quoi se développer et ses acteurs de rêver à une marque officielle, gibier de chasse des Pyrénées. C'est fait, le centre d'Elmonde de la gare TGV change de main. Après plus d'un an de négociations, Sofidec, groupe immobilier perpignanais, est désormais le nouveau propriétaire. Ce complexe commercial de plusieurs milliers de mètres carrés, avec parking souterrain et verrières photovoltaïques, avait coûté 150 millions d'euros au promoteur immobilier espagnol, Métro Vasesa. Après son inauguration en 2010, ce qui devait être le nouveau pôle d'attraction de Perpignan est devenu au fil du temps un vaisseau fantôme, pour cause de loyaux exorbitants et un manque cruel de clientèle. On devrait connaître demain le projet du nouvel acquéreur. Le président de l'USAP a reçu la presse ce samedi pour faire un bilan de la première partie de saison. Les soucis financiers sont derrière nous, selon François Rivière. Il en a également en profité pour réaffirmer son engagement au sein du club catalan. Je veux tordre le coup d'effectivement une rumeur selon laquelle François Rivière pourrait être de passage ou renoncer parce que la tâche était trop difficile. Donc un, je ne renonce pas, ça c'est le premier point. Et mieux que ça, je veux donner une ligne directrice pour les cinq ans qui viennent au club, c'est-à-dire mettre en place des structures de formation avec le président Yaonar, d'entraînement qui soit de très haut niveau. Vous savez, on est un des rares clubs du rugby français qui finalement s'entraînent sur la pelouse sur laquelle ils jouent. Pour épauler les jeunes talents du club, les dirigeants ont commencé un recrutement ambitieux. Après Podgitter, on a appris la signature du troisième ligne Tongien-Sionetto. Et dès le 2 janvier, deux joueurs supplémentaires arriveront. L'ouvreur anglais Joe Carlyle et un Elie Fidgien, le sulfureux Alipate-Ratini. On sait qu'il peut être excellent, il peut être hors norme, en tout cas sur le terrain. Parfois, la vie à côté du terrain a eu quelques difficultés. Il est conscient que c'est sûrement son ultime chance. Mais à l'inverse du stade français ou Grenoble, il vient quand même dans un club, allez, je dirais qu'il y a une approche plus familiale quelque part, avec une forte population hylienne. Et il sait très bien que s'il doit rebondir, c'est peut-être sa chance, elle est à Perpignan. L'objectif de l'USAP reste les demi-finales. Les progrès sont là, on l'a encore vu vendredi face à Albi. Alors le travail de fond entamé va bien finir par payer, peut-être dès 2017. Voilà, c'est déjà la fin de cette édition. Tout de suite, le journal national, présenté ce soir par Carole Gessler. On se retrouve demain, 19h15. Excellente soirée sur France 3. Sous-titrage Société Radio-Canada